Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Bonjour et bienvenue à tous dans Parlons-en, merci à tous pour la fidélité et la confiance. Merci à tous pour la fidélité et la confiance. Pour la collègue de l'émission Parlons-en, il y a Mokolo et à Lelo. Merci à tous pour la fidélité et la confiance. La émission de l'émission Parlons-en, il y a Mokolo et il y a Top Congo. Merci à tous pour la présentation de la émission. à Mokolo et à Lelo. Merci à Thierry Kamboudi, Roger Kalala, Miguel Mena pour la réalisation et coordination à l'émission à Mokolo et à Lelo. La technique sur YouTube, vous avez la facilité à l'émission. On a YouTube et sur Facebook. Grâce à Pascal Kalamba, Merci à tous pour la présentation de l'émission spéciale. Il y a Mokolo et à Mokolo et à Mokolo et à Mokolo et à Lelo. Il y a Mokolo et à Mokolo et à Mokolo et à Mokolo et à Mokolo. Merci à tous pour la solution. Nous avons invité à Mokolo et à Mokolo et à Mokolo et à Mokolo et à Mokolo. Nous avons déjà l'advance Congo. Nous avons 15 ans d'existence à Mokolo. Nous avons la mission à Mokolo et à Mokolo et à Mokolo. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Jean-Luc Nzoubou, qui est le directeur général des advances Congo. M. Jean-Luc Nzoubou, bonjour et bienvenue dans Parlons-en. Merci, Mbote. Ah, voilà, ça commence bien. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci pour l'opportunité que vous nous faites de parler à la population congolaise, à nos clients et à nos futurs clients. C'est un plaisir. M. Jean-Luc Nzoubou. Merci beaucoup. Alors, Naotik vous présentez. Azali, il est rappelé, directeur général d'Advance Congo. Pétozali, il est M. Grégoire Fedou. Il est le directeur général délégué d'Advance Group et président du conseil d'administration d'Advance Congo. Ah, double casquette. Bonjour, M. Grégoire Fedou et bienvenue dans Parlons-en. Merci beaucoup, Marcel. Comment ça se passe ? Très bien. Très content d'être à Kinshasa pour représenter le groupe pour les festivités des 15 ans d'Advance Congo qui est une institution très, très importante pour le groupe. Voilà. Et nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter ou plutôt vous dire, vous présenter, vous souhaiter un heureux anniversaire à vous et à tout le membre du personnel d'Advance Congo ou Advance Group. Et merci de nous avoir aussi honorés. Alors, nous allons prendre la première question du jour, la première question de l'émission. c'est quoi pour nos auditeurs, nos internautes, ceux qui nous suivent et sur Facebook et sur YouTube, c'est quoi Advance Congo ? Hier, c'était Advance Bank. Aujourd'hui, c'est Advance Congo. C'est quoi d'abord Advance Congo ? Et nous allons aussi répondre à la question, c'est quoi Advance Bank ? Et pourquoi cette mutation ? Je prends M. Jean-Luc Kanzubou, DG. D'accord. Alors, Advance, déjà, appartient, est un groupe international de microfinance. C'est installé en RDC en 2009 en tant que banque parce que c'est ce que la réglementation permettait et a opéré en tant que banque pendant un peu plus de 13 ans, ici en RDC. Et à l'occasion de la transformation, prenant avantage de ce que la réglementation de la Banque centrale avait désormais un statut pour les gestions de microfinance, nous sommes devenus Advance Congo. C'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé un peu ? Justement, l'appellation, c'est tout ou bien aussi le contenu ? L'appellation, déjà, le statut juridique parce qu'Advance Bank, c'est une licence bancaire. Advance Congo, c'est une licence d'institution de microfinance. Et l'alignement entre le statut et notre modèle opérationnel, concrètement, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, nous sommes plus à même d'expliquer à nos clients ce que nous faisons, quelle est la différence entre les services que nous offrons et ce que les banques classiques offrent. Ce qui était difficile hier, où on avait un statut de banque alors qu'on opérait dans le secteur de la microfinance. Oui, M. Grégoire Fedoux, vous avez ajouté ? Non, je pense que c'est une distinction importante. C'est vrai que là où le groupe Advance développe ses activités, en fait, on définit, nous, la microfinance comme la possibilité pour offrir aux populations et aux entrepreneurs des services financiers, des crédits, par exemple, des comptes d'épargne, des transferts, là où ils n'ont pas accès à ces services via les banques. Donc c'est vrai qu'au Congo, on était un peu face à ce paradoxe où on devait expliquer à nos clients qu'on était adapté pour eux, alors qu'eux avaient l'habitude d'être un peu rejetés par les banques. Or, on était une banque. Donc même, ça pouvait nous créer un peu de confusion dans les yeux de nos clients. Le fait qu'on soit une microfinance, ça nous permet aussi de clarifier notre approche qui est fondamentalement différente de celle des banques. Encore une fois, c'est plus facile. On est là pour justement rendre ces services accessibles pour que nos clients puissent développer leur activité économique et faire grandir leurs revenus. Alors, pour nous, on est là pour nous, on est là pour nous, on est là pour nous. Nous sommes depuis 13 ans déjà sur la banque parce qu'on a malgré la banque, mais bien qu'on a bien la banque permettant de nous, mais on est là pour nous. Nous sommes dans la banque. Mais 13 ans après, nous sommes dans la banque et nous nous sommes dans la banque et nous sommes vraiment moqués. Alors, nous sommes dans les institutions des micro-finances. Il y a la possibilité de servir ces belles, surtout pour les entrepreneurs. Il y a les TKK, les Gables, les Gables, les Gables, les Gables, les Gables. Il y a la solution de la solution. Et vous voyez, comment est-ce que les Gables nous ont fait et nous ont fait alors comment a été le changement d'Advance Bank, Advanced Congo ? Comment ça se passait ? Il n'y a pas eu de problème ? Tout va bien ? Tout va très bien. On a fermé le 3 mars 2023 comme banque. On a ouvert le 6 mars 2023 comme institution de micro-finances. Les clients qui étaient là le vendredi 3 sont revenus faire leurs opérations le 6 sans problème. Il n'y a pas de complications du genre maintenant on est une institution des micro-finances il faut payer ceci il faut faire la mutation de ceci et ou non. Il n'y a rien. Rien n'a changé. Non, non. Sur le plan pratique. Pour le client c'était neutre en termes d'opérations. On reviendra après sur la facilité qu'offre le statut dans nos opérations de prospection d'explication de l'offre des services que nous avons à nos clients mais de manière opérationnelle pour le client c'était neutre. Ce qui a pris du temps peut-être c'est la partie technique les échanges avec la banque centrale mais ça ce n'est pas le sujet. Pour le client aucun changement. Nous offrons les mêmes services avec le même intérêt. Alors cette question j'ai la pose à monsieur Grégoire Fédoux quels sont les avantages pour les clients pour vos clients que vous soyez aujourd'hui une institution des microfinances ? Les avantages c'est surtout les avantages d'Advance en fait. Donc les avantages c'est que déjà ils ont accès à nos services et c'est quand même comme avant mais ils ont accès à des services chez nous auxquels ils n'ont pas accès dans les banques. Donc ça c'est très important. l'extrême majorité de nos clients ont accès à des crédits chez nous alors que les banques leur refusent le crédit. Donc c'est notre raison d'être et c'est la première chose qui nous distingue. Mais c'est quoi votre touche ? C'est quoi votre magie ? C'est notre savoir-faire. C'est justement ce qu'on arrive à faire. En fait les entrepreneurs du secteur informel par exemple ils n'ont pas de documents. Voilà attendez pour expliquer aux auditeurs un secteur informel c'est-à-dire je n'ai pas de ligne je n'ai pas de ligne comme je m'en connais dans mon état. Je m'en connais car on a les gables dans mon boutique dans mon état c'est un secteur informel donc la part est de mettre à la cabine dans mon état ainsi de suite vous n'avez pas de ligne mais il n'y a pas d'une banque qui a un crédit dans mon état c'est une banque c'est un secteur qui a un crédit mais il n'y a pas d'une banque mais nous nous comprenons Autodécouvrir et Salamaka Dengeni. Allez-y, vous pouvez continuer, M. Fidou. Donc, l'entrepreneur du secteur informel va à la banque. Le banquier le reçoit dans son bureau et lui dit, j'ai besoin de tels documents, la patente, les comptes audités des trois dernières années, la caution, etc. Et il demande au client de repartir et d'aller lui chercher ses documents que souvent il n'a pas, donc il n'aura pas accès au crédit. La relation s'arrête là. Le client entrepreneur qui vient chez Advance, il va déposer une demande de crédit et c'est nous maintenant qui allons le voir. On va sur son lieu de vente, on sait qu'il n'a pas de compte, donc on va les reconstituer. On va lui poser des questions qui vont nous permettre de comprendre son projet, de comprendre un peu son niveau d'activité, sa capacité de remboursement. Et sur cette base-là, nous, on va prendre une décision qu'on va communiquer très vite au client. C'est important qu'il ait de la visibilité. On va lui dire oui. Dans quelques cas, on va lui dire, on a besoin de ça, ça en plus. Mais globalement, on va lui permettre d'avoir sa chance au crédit. Et c'est ça la grande différence. Très bien. Oui, monsieur Jean-Luc Zoubou, vous avez ajouté, on vous écoute. Oui. L'autre particularité, c'est la proximité. Nous sommes sur le terrain auprès des clients. Nous allons vers eux, nous leur expliquons nos produits et nous les invitons à venir travailler avec nous. Et cette proximité nous donne une connaissance du client, de son activité, de l'environnement dans lequel il opère, que la banque n'arrive pas à capter à travers la documentation qu'elle demande au client. Donc, l'avantage en plus d'advance par rapport à la banque, c'est cette proximité que nous avons vis-à-vis de nos clients. Voilà. Donc, nous avons expliqué ce qu'on a dit. Qu'il n'y a pas de 200 000 dollars, mais on a un poste de crédit, dans la banque, on a un petit peu là-dedans. On a vu sur la microfinance, on a un lobby, plutôt, il y a Advanced Bank, qui a commis microfinance, on a un lobby, il n'y a pas de possibilité. Il y a un cas qui nous a dit, au commun de la bureau, il y a un cas qui nous a posé dans les documents, et il y a un cas qui nous a orienté, il y a un cas qui nous a un crédit. Et on a vu Jean-Luc en ce moment, l'avantage, M. Zali, que c'est que Avancer ensemble, l'avance, donc, on retient parmi les avantages aujourd'hui, pour vous, d'être une institution des microfinances, c'est la proximité, vous êtes proche de vos clients, plus proche de vos clients, et aussi, ce que j'ai aimé, c'est que pour ceux qui sont dans le secteur informel. Aujourd'hui, c'est facile. Pour avoir du crédit, ils vont partir et ils viendront vers vous et ils vont vous expliquer leurs problèmes, le besoin, le souci qu'ils ont. Et vous, vous allez donner toutes les orientations possibles. Et ça, sans payer. C'est vraiment gratuit, toutes les explications, toutes ces démarches. En tout cas, les démarches jusqu'au moment du décaissement sont gratuites. Ensuite, le crédit vient avec un intérêt. On parlera bien sûr, bien entendu, du taux d'intérêt. Mais parlons d'abord de cette innovation. Parce que c'est rare, aujourd'hui, un entrepreneur, surtout dans le secteur informel, déjà, qu'on doit se le dire, ce sont des gens qui n'ont pas souvent d'adresse fixe. Comment vous allez faire ? Ils n'ont pas d'adresse directement. Et monsieur, moi, je dis, moi, j'ai ma boutique. Je viens contracter un crédit. J'ai besoin de 1 000 dollars. Et vous commencez à constituer des documents, probablement pour moi, des dossiers. Par après, vous me donnez l'argent. Est-ce que vous ne travaillez pas à votre propre perte ? Non. C'est risquant comme investissement. C'est ça notre expertise. Et c'est la raison d'être d'Advance, d'ailleurs. Parce qu'au cours des années, on a développé un savoir-faire qui nous permet de travailler avec ce type de profil. Il n'a pas d'adresse, mais il a une localisation. Donc, comme je l'ai dit, nous allons vers lui. Donc, nous savons où il fait son activité. Nous savons où il habite. Et c'est cette proximité qui nous permet de définir un profil. Après, combien de temps ? C'est très rapide. Entre le moment où on entre en relation avec un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore client, et le moment où, dans le cadre du crédit, bien sûr, et le moment où il obtient son crédit, il peut se passer sept jours. OK. Ça peut aller à deux semaines. Sept jours pour vérifier, savoir si réellement l'adresse donnée par la personne est réelle. C'est pas une adresse fictive. Une semaine, vous pensez que c'est suffisant. Mais Marcel, ce qui est important, c'est qu'on va là-bas. En fait, c'est pas... Mais c'est facile. On crée une liste et les gens viennent à la banque. On travaille avec des entrepreneurs. Donc, ce qui est le plus important, déjà, c'est son activité. Est-ce qu'il a une boutique ? Si oui, en fait, il nous donne l'adresse de sa boutique. Et nous, on va aller le saluer dans sa boutique. On vient, on prend un peu de temps avec lui, on lui pose des questions. On voit ce qui se passe autour de lui. On voit peut-être les clients qui viennent, etc. On commence à voir son stock. Et avec les questions qu'on lui pose, on arrive à reconstituer un peu son niveau d'activité. Déjà que vous verrez qu'il est sur la voie publique. L'adresse donnée, peut-être demain, si l'État cherchait à réhabiliter une route, il viendra casser. Paf, la boutique... Non, ça vous parlez effectivement de quelque chose qui nous touche beaucoup. En premier lieu, parce que ça affecte nos clients. Mais effectivement, c'est un risque auquel on est confronté. Et ça, pour le coup, dans tous les pays où on exerce. Donc, j'étais à Abidjan il y a quelques mois. Il y a eu une grosse vague de déguerpissements dans la ville d'Abidjan. Et c'est vrai que ça a beaucoup affecté nos clients. Bon, mais ça fait partie du jeu, entre guillemets. Alors, nous allons y revenir. Vous avez parlé de la proximité et vous allez vers vos clients. Il y a encore d'autres avantages aujourd'hui depuis que vous êtes institution des microfinances ? C'est cette volonté d'accompagner les clients avec responsabilité. Vous savez, l'argent, c'est bien. L'argent, c'est bien. Tout le monde aimerait en avoir. Et tout le monde pense que plus on en a, en tout cas dans les affaires, plus on peut faire de bonnes affaires. L'avantage qu'on a, c'est l'analyse de l'activité que nous faisons et le financement de l'activité selon les besoins réels de l'activité, la capacité de l'entrepreneur à gérer cet argent et à développer son activité. Nous avons une volonté de progresser avec le client. C'est d'ailleurs notre slogan, avançons ensemble. Donc, on l'accompagne de manière à ce qu'à la fin de chaque cycle de crédit, il voit l'impact de ce crédit sur son activité. C'est ça qui nous permet d'augmenter le montant au renouvellement. C'est-à-dire qu'un client avec qui nous avons travaillé pendant un an et on se rend compte que l'activité n'a pas progressé, ça veut dire que peut-être l'argent n'a pas été utilisé à bon escient. On ne va pas forcément augmenter le montant. Mais si on se rend compte que l'activité a bien progressé, on va augmenter le montant pour que son activité se développe davantage. Donc, il y a ce suivi que nous apportons à nos clients. Déjà à la base, il y a une bonne analyse qui est faite et après le suivi, l'accompagnement, les conseils que nous donnons aux clients. Bonne analyse pendant 7 jours. Oui, c'est suffisant. Oui, ce n'est même pas pendant 7 jours, mais ça prend entre le moment du traitement du dossier, ça prend ce délai-là. Là, je comprends déjà. Dans les 7 jours, il y a la visite de l'activité, la visite du domicile. Le nombre d'enfants, mariés ou pas. C'est important aussi, c'est important pour nous. Est-ce qu'ils sont éduqués ? Est-ce qu'ils vont à l'école ? Parce que lors du renouvellement, on vient, on vérifie combien d'enfants le client a, est-ce qu'ils ont progressé à l'école ? Je peux vous présenter les enfants d'un voisin. Moi, je n'ai pas de toi. Je viens, je dis, c'est qu'on va me verser 1000 dollars. Je m'organise, je sais que j'irai vivre à Bandoundou, par exemple, je vais quitter Kinshasa. Je viens, je me constitue un faux foyer. J'appelle le voisin. Vous pouvez, mais on peut. J'appelle les enfants de mon voisin. Je dis, voilà, lui, c'est Marcel, lui, c'est Thierry. Et voilà, ce sont mes enfants, c'est fini. En fait, Marcel, on ne prenne pas en fonction de la taille du foyer. Au contraire, la taille du foyer, ça va nous permettre effectivement d'avoir des indicateurs qui permettent d'être réalistes aussi sur les charges personnelles auxquelles le client doit faire face. Parce que c'est une chose de comprendre combien il peut gagner avec son activité, c'est une autre de comprendre à quelle charge il doit faire face. Parce qu'on sait que les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs du secteur informel, souvent, c'est la même poche. Ce qu'on gagne la journée avec l'entreprise, c'est ça qui doit servir pour faire tourner le domicile. Il n'y a pas un compte en banque pour l'entreprise et un compte en banque pour le foyer. Donc, c'est important qu'on apprenne ça. Et surtout, on se préoccupe beaucoup de comment est-ce que l'argent, c'est-à-dire les bénéfices de l'activité de l'entrepreneur, vont bénéficier à son bien-être, à la protection sociale de son foyer, et ainsi de suite. Par contre, ça fait plusieurs fois que vous nous posez des questions sur le risque, etc. Donc, la vérité, c'est que oui, on a parfois des clients, ou en tout cas des prospects, qui essayent de nous blaguer. Qu'ils ont compris qu'on allait poser des questions sur le stock, qu'on va se préoccuper de s'ils ont une boutique, etc. Donc, on a effectivement des prospects qui vont emprunter la boutique du voisin et nous faire un faux dossier. Ça arrive. Ça arrive régulièrement. Mais comment vous parvenez, vous, à détecter tout cela ? C'est par notre jeu de questions. C'est notre méthodologie. On arrive à déceler ces choses. Parfois, on ne le décèle pas et c'est une perte pour nous. Mais dans l'immense majorité des cas, déjà, les gens sont honnêtes. Dans les cas où ils ne le sont pas, en général, on le détecte. Donc, c'est typiquement quelque chose sur lequel on va former nos clients. Et je ne devrais pas donner la recette, d'ailleurs, parce qu'il y a la radio. Mais on entraîne nos chargés de clientèle à justement se prémunir contre ce risque précisément de quelqu'un qui sera en train de monter une fausse activité juste pour pouvoir récupérer le crédit et après, il disparaît. Alors, pour la bande, tout ça aWa résumé mouké. J'ai un candidat sur ce nez pas leoli. Je church 107, j'ai un candidat sur le tabou, Jean-Luc Zouboồi, directeur général et Advancé Kongo. J'ai un candidat sur Grégoire Fédou, directeur général délégué Advancé Group, puis président du Conseil d'administration Advancé Kongo. Donc, Para 거zz sí anvouké. Aujourd'hui, j'ai un candidat sur le sujet. J'ai un candidat sur le Lenovo. J'ai l'administration qu'il y a un거든요. J'ai une end Hogaské. Mais j'ai un problème. là, il y a qu'un problème de mon capitalisme comme il y a une banque. Il faut fairele plutôt l'hypothèque, il faut quelque chose de l'État, donc l'État ci dit en tout cas. On a fait un Avance Congo ici, referred à Sika. L'étonement, tu dois mettre les voies à aider. Si tu as этот freerait, le bonjour de taazi, il va aider à aider. Vous allez faire des염es, et alors il va dire que lesnicaires mammaires sont l'ad nastier buckwheat, on le fait sur mon crédit, et permettre à eux d'autobler l'activité. Ils ont été l'équipe d'un monde en fait il y a un autre mais il y a une assurance pour qu'ils sont en train d'avoir pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un groupe qu'il y a un groupe qui est possible qu'ils sont en train de faire qu'ils sont en train de faire qu'ils sont en train d'être Alors, je vais là, on va passer à autre chose mais avant de passer j'aimerais réellement Qu'on revienne un peu sur ce dossier parce que c'est vraiment très important. Ça nous concerne, on a un nombre élevé de gens qui sont dans le secteur informel. Alors, commencez, reprenez maintenant, expliquez-nous la procédure. Je suis Marcel Kitambala, j'ai une boutique où j'ai un salon de coiffure. Je veux avoir un peu plus d'argent pour acheter un peu, ajouter beaucoup d'articles dans ma boutique ou dans mon salon. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi la procédure ? Première étape, on fait comment ? Se rendre dans une des agences advances. Vous êtes partout au Congo. Nous sommes à Kinshasa où nous avons cinq agences. Une à la Gombe, une à Bandal, une à Masina, une à Lemba et une à Ngaba. Nous sommes également dans le Kassai, Tikapa, Kananga, Mbujimai et nous sommes dans le Kikuit, la Kikuit. Nous ouvrons très prochainement le Bumbashi et Colbésie. Donc, vous êtes à Kinshasa, Kassai et bientôt à Bandundu et bientôt le Bumbashi, soit au Katanga. Et l'Oualaba. Voilà. On peut même dire qu'on est déjà à le Bumbashi. On est déjà à le Bumbashi. Alors, oui. Donc, le prospect, en l'occurrence le commerçant, il se rend dans une agence advance où il va être très bien accueilli. Il vient comme il est. Il n'a pas des papiers, il n'a rien. Il vient. Non, il vient dans un premier temps. Quand il exprime son besoin, il va être reçu. On va lui présenter les différents produits que nous offrons, les produits de crédit, les produits d'épargne. Et il va exprimer son besoin qui sera enregistré par un de nos collaborateurs. Donc, d'abord, il a plusieurs possibilités. Il peut épargner. Tout à fait. Il peut prendre un crédit. Exactement. Voilà. On commence par le crédit. Le crédit, c'est simple, non ? C'est ça. Là, on a déjà compris. Parlons maintenant du crédit. D'accord. Donc, il fait ça. Il exprime son besoin qui est enregistré. Le besoin, c'est l'objet du prêt. Qu'est-ce qu'il veut faire de l'argent et combien il le veut. Attendez, j'explique ça en lingue là facilement pour nos auditeurs. Non plus, il a dit halal à la saloon de coiffure, j'ai glasin à l' einmalie. Là, le sneaky, j'exprime dans le salon de coiffure. Il est un peu partout. utz Soft omgibaba bazali, lemba bazali, gobe apa bazali. c'est ça la première étape. La personne vient vers vous ou elle exprime un besoin. Son besoin, par exemple, c'est le besoin de prendre un crédit. Voilà. On a annoncé que j'ai mon simple, on a annoncé que j'ai mon crédit. Il faut que j'ai mon crédit mais il faut que j'ai mon crédit. On va faire un bon-profit pour les banques. On va faire un bon plan, les banques pour les banques. On va faire un bonement. On va faire des conditions. Mais on a pensé qu'on a déjà une crise. On a pensé qu'il y a d'advance group, qu'il y a d'advance banque. Si on a compris d'advance group, on a compris d'institution il y a microfinance. Alors, il y a des idées qui avaient mon changement. Il y a des services qu'elles sont dans les banques. Mais il y a des iТы Mais je vous en disque, Il y a de l'ondation, C'est à dire, Pendant 8-7 jours, Il y a de la pousse. Il y a de la paix, Il y a de la paix pour la bamba. En plus de cela, Il y a eu 15 ans d'existence Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et un joyeux anniversaire à l'advance Congo. Alors, je vous souhaite que vous vous rappelez, Jean-Luc Nzoubou, directeur général d'advance Congo, et Grégoire Fedou, directeur général délégué d'advance groupe, et président du conseil d'administration d'advance Congo. Alors, la première partie, avant de nous séparer, on parlait justement de la question en rapport avec le crédit. Comment avoir son crédit auprès de l'advance groupe ? Monsieur Jean-Luc Nzoubou, vous étiez en train de nous expliquer la procédure, comment faire, comment votre client ou l'entrepreneur doit faire, quelles sont les démarches à entamer pour justement avoir le crédit auprès d'advance groupe ? Alors, on va reprendre un peu. On vous écoute. D'accord. Donc, j'expliquais qu'il fallait que le prospect se déplace dans une de nos agences, si on ne l'a pas trouvé sur son lieu d'activité, parce que c'est aussi une hypothèse, où lors de nos prospections, nous trouvons le prospect sur son lieu d'activité. Dans tous les cas, il y a toujours une explication de ce que nous pouvons offrir aux clients. Et ça commence par, voilà, présentation de nos produits, des dépôts et de crédit, de sorte à comprendre et à saisir l'univers des besoins du client. Si c'est pour le crédit, il vient donc, on lui explique le processus, on lui pose des questions sur la raison pour laquelle il a besoin d'argent. C'est ça l'objet du prêt. Qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent ? Et c'est très important, il faut, avant de prendre un crédit, bien réfléchir à ce qu'on veut en faire, parce que c'est un engagement après. Donc, quand il nous explique ce qu'il veut faire avec son argent, avec l'argent de la banque, avec le crédit, maintenant, il nous dit combien il veut. Combien il veut, pour quelle durée. Ça, c'est l'expression de son besoin. À ce moment, jusque-là, il est libre, c'est lui qui dit ce qu'il veut. Donc, nous prenons sa demande et nous lui promettons, nous prenons ses coordonnées et nous lui promettons de venir à son lieu d'activité. Vous irez là où il travaille ? Oui. OK. Enfin, pas Jean-Luc, mais... Oui, j'essaie, je comprends. Voilà, donc, lorsqu'il repart, il y a un travail qui est fait en interne. Je vous passe tous les détails. On a dit qu'on va livrer tous les secrets, justement, pour éviter les cas des petits malins qui voudraient tromper la vigilance de nos collaborateurs. Donc, nous lui rendons visite assez rapidement. Donc, la première étape, je vais expliquer. Oui, d'accord. Donc, okéi, bako yambayo, ou solo li nan deko, bako yambayo na banque, soro oulingo zwa, oungo bandako bomba mbongo, bako explike yo penia bomba rambongo, soro oulingo zwa kredi, bako explike yo, bako tout nom motouna yaliboso, oulingi ko zwa kredi yi, ponanini. Pourquoi oulingi o zwa kredi? Oropesabe explikation, bako enregistre yo, bako yambayo kende. Deuxième étape, de ko, constater, voir de vos propres yeux, si réellement, les informations que la personne a données sont réelles, authentiques. C'est ça. Oui. Donc, nous arrivons sur son lieu d'activité. En arrivant sur son lieu d'activité, on a déjà les informations qu'il nous a données en agence. Nous vérifions que ces informations sont... En amont, il n'a pas de compte chez vous? Non, pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Et jusque-là, il n'a rien payé. OK. On est d'accord? C'est... Voilà. Jusque-là, il n'a rien payé. Donc, nous allons vers lui et nous discutons avec lui. Pendant que nous discutons avec lui, nous évaluons son stock. Si c'est une activité avec stock. Et on prend des informations sur son activité commerciale, ses ventes, ses recettes journalières, combien il vend chaque jour, combien il achète, est-ce qu'il achète chaque jour, est-ce qu'il achète chaque semaine. C'est cette démarche que nous appelons l'analyse de l'activité qui nous permet après de monter un dossier. Donc, nous ne demandons pas aux clients un état financier, qu'il y revient un comptable, qu'il va payer pour faire. Non. S'il ne l'a pas, ce n'est pas grave. Nos équipes sont formées pour le faire. Je passe l'étape de formalisme. Il faut quand même démontrer que vous êtes propriétaire de l'activité. Ça peut être une patente ou le registre de commerce ou tout document qui prouve que vous êtes propriétaire de l'activité. Dans la plupart des cas, ça n'existe pas. Si, ça existe. Vous parlez des entreprises de quelle taille ? Même les petits commerçants, ils ont toujours un petit document qui prouve... Ça peut être même une facture d'achat chez un fournisseur reconnu. Voilà, il y a toujours quelque chose, un ticket de la commune. Donc, nous prenons tout ce qui peut nous permettre d'établir la propriété du client sur l'activité. Voilà. Donc, on fait cette partie d'analyse et après, le chargé de clientèle, le commercial qui est allé voir le client, il revient au bureau, il monte le dossier et il le présente à un comité de crédit. Le comité de crédit est constitué par la direction de l'agence et éventuellement des personnes au siège en fonction du montant. Le comité prend la décision sur la base de l'analyse et s'assure que la décision qui est prise permet au client de réaliser l'objet de son crédit. C'est aussi important et c'est là où notre responsabilité intervient. Parce que si on finance mal une activité, le client ne va pas en profiter. soit on donne moins d'argent ou on donne trop d'argent. Le client, si c'est trop, il va détourner, il va utiliser à d'autres fins et au moins de rembourser, son activité ne sera pas capable de rembourser. Si c'est trop peu par rapport à ce qu'il veut faire, là aussi, il ne pourra pas réaliser l'objet de son crédit et ça risque de le mettre en difficulté. Donc, c'est là où il y a une dimension responsabilité de l'advance qui est très importante. OK. Je pense que M. Fedou va ajouter quelque chose. Il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de garantie. Vous demandez à un client, rien du tout. Il peut. C'est-à-dire qu'en fonction du montant, on a une politique de garantie qui va demander, en fonction du montant, soit pas de garantie, soit des garanties en caution solidaire, soit ensuite d'autres types de garanties. Quel montant, par exemple ? Si moi, je viens chez vous prendre un crédit de 1 000 dollars, bon, 1 000 dollars, c'est trop. Parlons de 100, commençons par 100 dollars. 1 000 dollars, ce n'est pas trop. Jusqu'à 10 000 dollars, nous ne demandons pas de garantie matérielle. Non, mais il y a des personnes ici qui n'ont pas de fonds de commerce à cette hauteur, à ce niveau. Non, bien sûr. 100 dollars, peut-être, c'est beaucoup pour eux. Peut-être que c'est moins de ça, 50 dollars, 20 dollars. Il y a des vendeuses comme ça qui n'ont que 20 dollars, 10 dollars comme fonds de commerce. Donc, si vous donnez 1 000 dollars à la personne, c'est fini. Non, on ne donnera pas 1 000 dollars à la personne parce que ce n'est pas son besoin. Mais c'est ça, maintenant, la question. À qui donner plus ? À qui donner moins ? Ça, c'est justement l'analyse qui permet de le déterminer. Donc, c'est comme ça qu'on est dans une approche. Le temps qu'on passe avec le client nous permet de définir justement le bon montant. Les 7 jours que vous passez avec les clients. C'est pas 7 jours. En fait, les 7 jours, le client ne doit pas nous inviter chez lui. On ne s'assied pas à sa table. Ne vous inquiétez pas. On ne passe pas j'ai semaine chez lui. On va le visiter une fois à son activité pour collecter des informations. Et après, on veut le visiter une fois à domicile pour savoir où il habite. Et en fonction, en général, de la disponibilité du client, ça peut se répartir sur plusieurs jours de la semaine. Mais au final, c'est toujours une visite de chaque. Et ensuite, comme Jean-Luc l'a dit, il faut que le chargé de clientèle ensuite monte le dossier, le présente à un comité de crédit qui ensuite prend la décision. Donc ça, vous avez quelques étapes déjà qui peuvent se passer sur un ou deux jours. Ensuite, le client revient en agence pour signer le contrat et avoir accès à ses fonds. Donc quand on dit 7 jours, c'est un peu la durée moyenne et c'est la visibilité qu'on donne aux clients. Parce qu'encore une fois, c'est des entrepreneurs. Souvent, ils ont des opportunités à saisir. Donc on ne peut pas les faire attendre deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Même si c'est pour dire non, l'entrepreneur, il a besoin de savoir et il a besoin de savoir vite. Est-ce que son projet peut être financé par advance ou est-ce qu'il ne va pas être financé par advance ? Ma question, c'est celle de savoir à qui donner plus, à qui donner moins. Encore une fois, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la nature du projet, c'est là que nous, on va définir le bon montant. En partant évidemment de la demande qui a été faite par le client. Si un client demande 1000 dollars, il nous demande 1000 dollars parce qu'il a un projet. Il y a quelque chose, il sait à quoi il veut utiliser ces 1000 dollars. Est-ce que c'est pour acheter de la marchandise ? Est-ce que c'est pour réparer un équipement ? Vous avez parlé tout à l'heure du salon de coiffure. Est-ce que c'est pour acheter encore une fois des mèches, par exemple, pour ensuite revendre à la clientèle ? C'est des exemples réguliers qu'on a. Donc restons sur l'exemple du 1000 dollars. Je veux emprunter 1000 dollars à advance. J'en fais la demande. Le chargé de clientèle, il va aller visiter l'activité et il va voir si le niveau de fonctionnement de l'activité permet à l'entrepreneur de faire face au remboursement de ces 1000 dollars. C'est une chose qu'il va regarder parce qu'on ne veut pas mettre l'entrepreneur dans une mauvaise situation où il ne pourrait pas avoir la capacité de rembourser le crédit qu'on lui fait. Et l'autre chose qu'il va regarder, c'est qu'il va valider avec l'entrepreneur la nature de son projet. Les 1000 dollars, tu vas les utiliser pour quoi ? Pour acheter des mèches, tu vas les acheter où ? Est-ce que tu as déjà acheté à cette personne ? Est-ce que tu connais le circuit ? Est-ce que tu maîtrises bien les prix ? Parce qu'on peut avoir des entrepreneurs qui, parce qu'ils ont accès à de l'argent, vont tenter quelque chose de nouveau. Et ça, ça peut être risqué. Tenter quelque chose de nouveau avec un crédit. Sans expérience, il n'y a pas de problème. Il se passe quelque chose que vous n'aviez pas prévu et vous vous retrouvez dans une situation où vous devez rembourser le crédit. Ça va aggraver votre situation. C'est aussi des choses sur lesquelles on sensibilise le client. Et je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ce que Jean-Luc a dit, parce que c'est très important. Nous, le travail qu'on fait, il nous permet de bien ajuster le montant de crédit. Donc, on sait à qui prêter plus, on sait à qui prêter moins. Et on a intérêt à le faire parce que nous, on ne gagne de l'argent que si les clients nous remboursent. Si les clients ne nous remboursent pas, on ne peut pas durer 15 ans au Congo. Donc, on sait faire. L'autre chose qui est très importante, c'est que c'est le comité de crédit qui décide. Ce n'est pas le chargé de clientèle. Donc, il y a autre chose qui est très différent chez Advance de toutes les autres institutions, parfois de banques, etc. C'est qu'il peut y avoir à cause de la proximité une tentation du client de penser que c'est grâce à son chargé de clientèle qu'il a eu l'argent. Et quand on tombe sur des chargés de clientèle qui sont mal attentionnés, ils peuvent demander un petit cadeau ou une commission et ainsi de suite. Chez Advance, il n'y a pas besoin de payer pour avoir un crédit. Une fois que vous avez la décision du comité de crédit pour avoir votre prêt, c'est là que vous allez payer des intérêts. Très bien. Alors, tout, que vous expliquez la bande entonces. Étape est simple, que vous Avez présentez, enregistrez, c'est un terrain. Il y a un, ou est-il, il y a un entreprise où il y a un apex, ou les adresses, il y a un réfrigé. Il y a un réfrigé que réellement, il y a un entreprise où il y a un Lube, tant que le Part tocar s'il est bajo, il y a un rien bonheur, il y a un réfrigé. L'adresse ? Et ainsi de suite. Il y a un réfrigé plus quand il y a un médeur, comme il y a un работы. le comité de crédit de l'EcoFund et le lobby de l'EcoKingani a fait un crédit à 100 dollars. Mais, vu que tu es au terrain en réalité, tu as coûté que tu devrais un crédit à 100 dollars. Et tu as dit que tu devrais un crédit dans le monde. Donc, on a fait un crédit dans le monde. On a fait un crédit et on a fait un crédit. On a dit que ça a été comment rembourser Pénato Nini. Donc, on a posé la question. Donc, la banque, tu as compris déjà. La banque, peut-être qu'il y a des émissions. Tu as dit que la banque est de la banque. On a fait un crédit dans la banque. Quand on a dit qu'il y a l'advance banque, il y a l'advance groupe. Il y a l'advance, il y a l'advance, qui va aider l'innovation. Il y a la possibilité non seulement pour le service mais pour le service et le service. Il y a le crédit. Il y a la possibilité. Il y a la possibilité. Il y a la facilité parce que il y a la banque. vous allez donc facile faire inscrire et ainsi de suite. Alors, comment s'est fait les opérations ou comment s'est fait le remboursement ? Attendez, parlons d'abord de ce qu'on dit le taux d'intérêt. Monsieur Jean-Luc. Le taux d'intérêt dépend du montant du prêt déjà. Et il faut savoir que nous sommes dans un secteur d'activité qui est à risque. Vous l'avez relevé assez. qui demande une grande proximité de nos équipes avec le terrain. Ce qui est important en matière de taux d'intérêt, je peux vous dire que nos taux varient de 3 à 5,5% en fonction du montant. Mais qu'est-ce qui est important pour le client ? Alors, le client doit se dire que ce taux est mensuel. J'ai pris 1 000 $. Je dois tourner avec 1 000 $. Et à la fin du mois, je dois payer à la banque 30 $. Je dois payer 30 $. Qu'est-ce que je gagne en tournant dans le mois avec les 1 000 $ ? Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? La marge de la plupart des activités, les petites activités, c'est autour, c'est à partir de 20, parfois jusqu'à 100%. D'accord ? Ça veut dire que s'il lui tourne avec les 1 000 $ dans le mois, il va gagner autour de 200 à 1 000 $. Et c'est dans les 200 qu'il doit retirer 30 $ pour payer à la banque. Il gagne dans tous les cas. S'il a gagné 200 et qu'il retire 30 pour payer à la banque, il a gagné 170. Donc, c'est ça qui est important. vous comprenez ? En plus de ça, il y a, Grégoire l'a mentionné tout à l'heure, c'est l'opportunité. Ça, c'est l'autre avantage de travailler avec Advance. Parce que, rapidement, nous mettons de l'argent à votre disposition et vous pouvez saisir une opportunité. Vous pouvez aller acheter, revendre. Si vous allez vers une banque, si par extraordinaire, elle arrive à vous financer, à vous donner le crédit, elle le fera après 2, 3 mois. Or, si vous étiez venu chez Advance, au bout de 7 jours, maximum, vous aurez déjà eu votre argent et vous avez gagné 2, 3 mois de travail avec l'argent d'Advance. Donc, c'est ça qui est aussi important dans la notion de crédit. Donc, il y a ce que tu gagnes grâce à l'argent de la banque, ce que tu payes à la banque sur ce que tu as gagné et il y a la rapidité avec laquelle nous mettons cet argent à disposition. Ce sont les 2 facteurs essentiels que le client doit prendre en compte lorsqu'il fait une démarche de crédit. Monsieur Grégoire Fédoux, vous avez ajouté par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc. Peut-être un truc que je voudrais rajouter, mais j'ai peur d'être trop technique. Mais en tout cas, souvent, en tout cas depuis que le monde a créé des banques, le banquier demande d'abord à l'entrepreneur de mettre de l'argent à la banque avant que la banque lui prête de l'argent. Et très souvent, vous avez même des banques qui vous disent pour que je te prête 1000, il faut avoir 1500 chez moi. Il faut même avoir bloqué 500 chez moi. Même des banques qui vous demandent pour que je te prête 1000, il faut que tu bloques 1000 chez moi. Ça, ça crée un coût très important pour l'entrepreneur. Déjà, c'est de l'argent qu'il doit mobiliser et qu'il doit laisser à la banque. L'argent qu'il laisse à la banque, c'est de l'argent avec lequel il ne tourne pas pour faire gagner son activité. Et en plus, quand la banque lui reprête l'argent que lui-même avait déposé, est-ce que vraiment il y gagne ? La promesse d'Advance, c'est que même s'il n'y a jamais eu d'épargne de l'entrepreneur chez Advance, on va traiter votre demande comme si vous étiez un ancien client. Le premier jour où vous venez, pas d'épargne, on traite votre demande. Donc ça aussi, ça permet de saisir des opportunités et ça fait qu'il n'y a pas de coût caché dans le taux d'intérêt qu'on vous présente. Mais par rapport à d'autres banques, votre taux d'intérêt, est-ce que c'est à craindre ? C'est élevé par rapport à certaines banques ou bien vous, c'est encore flexible ? Non, nous avons des taux d'intérêt compétitifs. Nous faisons l'analyse régulièrement. Le coût de notre crédit correspond au service que nous offrons. C'est ça qui est aussi important. Alors comment rembourser ? Le remboursement, c'est fait mensuellement, après le mois anniversaire. C'est-à-dire que si vous venez chez Advance, vous avez une activité, on vous finance aujourd'hui. Votre première échéance, ce sera dans un mois exactement. Et dans certains cas, il nous arrive d'accorder un moratoire lorsque le client et le projet le justifient. Le client peut dire, OK, moi, je commande ma marchandise en Chine, ça arrivera dans deux mois seulement, je veux commencer à rembourser dans deux mois. ça, ce sont des choses que nous regardons également. Et c'est très important pour nous, le respect de l'engagement. Donc, il y a un échéancier qui est établi avec des dates précises où le client doit venir rembourser. Et ça compte, son remboursement, la qualité de son remboursement compte dans son renouvellement. Donc, s'il a remboursé à temps tous ses prêts, peut-être même quelques jours avant, c'est des points en plus qu'il a dans le processus de remboursement. Ça accélère même le traitement de son dossier et le montant qu'on peut lui accorder. Oui, vous avez ajouté, Grégoire ? Non, c'est clair. C'est clair. Alors, moi, j'ai une question des curiosités, simplement ceci. Je ne suis pas un entrepreneur. J'ai besoin de m'acheter une parcelle à ma campagne. J'ai besoin d'avoir 5 000 dollars, par exemple, pour ajouter dans ce que j'ai. Est-ce que je suis aussi... C'est possible de passer aussi vous voir dans ce contexte-ci précis ? Comment vous allez rembourser ? Mais non, je travaille. Je travaille quelque part. Vous êtes salarié ? Oui, je suis salarié, oui. Si votre salaire est domicilié chez Advance, on peut analyser ? Ah, donc, je dois avoir un compte dans ce cas que je suis payé chez vous. Oui, vous devez. Vous devez. C'est ça qui est nos garanties parce que notre première garantie, déjà, c'est l'activité du client. c'est l'activité du client et nous arrivons à établir l'existence, la capacité de cette activité par l'analyse que nous faisons. Il faut dire que notre secteur prioritaire, pour répondre de manière claire à votre question, notre secteur prioritaire, c'est les activités, c'est les PME, c'est les MPME, micro, petites et moyennes entreprises, donc des activités génératrices de revenus. Voilà. mais nous avons également dans notre portefeuille des salariés, des gens qui reçoivent leur salaire chez nous que nous accompagnons pour des besoins spécifiques. Alors revenons, parlons maintenant des employeurs, plutôt des entrepreneurs. Alors je voulais savoir est-ce que, on va prendre un exemple parce que vous voyez, les images sont très importantes. Je prends un exemple. Je suis entrepreneur, j'ai besoin de prendre un crédit de 1000 dollars et je prends mon crédit de 1000 dollars facilement comme on vient de l'expliquer. Mais par après, dites-moi comment je vais faire dans ce cas échéant, comment je vais commencer à faire, à rembourser et c'est quoi les taux d'intérêt si je prenais un crédit de 1000 dollars par exemple. Là, c'est maintenant avec des exemples clairs et faciles pour que tout le monde puisse comprendre. Allez-y, à vous, monsieur Jean-Luc Zubou. Vous prenez le crédit déjà pour votre activité. Donc vous avez votre projet. Vous injectez cet argent dans votre activité. Vous tournez et à la fin du mois, vous avez un échéancier qui détermine le montant. Je ne sais pas le montant exact. sur 1000 dollars, disons que vous avez chaque mois 130 dollars à rembourser. Chaque fin du mois, vous vous rendez dans une agence advance ou dans un de nos guichets et vous déposez 130 dollars sur le compte. Le tout, vous allez déposer combien ? Vous allez rembourser combien ? Si vous prenez par exemple 1000 dollars ? Alors là, vous... 1000 dollars, on est à combien d'intérêts mensuels ? Si 1000 dollars, on est à 5,5. D'accord. Donc du coup, on est à 5 par mois. Donc du coup, on va dire que le crédit dure 12 mois. Donc à la fin des 12 mois, vous aurez payé 1300 dollars. Ah donc, c'est 300 dollars des plus ? En plus de ce que vous avez emprunté. Tout à fait. Ah, ok. Très bien. Alors, on passe à autre chose. Etalez sur 12 mois. Etalez sur 12 mois. Les 12 mois, vous avez 1000 dollars divisé par 12 et 300 dollars divisé par 12. Voilà. Alors, une autre question. En cas des problèmes, en cas d'un... On parle d'un accident, le décès par exemple, votre client qui a pris votre crédit, il n'est plus, il est mort ou il a connu un accident. Qu'est-ce qui arrive ? Donc là, systématiquement, nous, tous nos emprunteurs souscrivent à une assurance décès à emprunteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On sait qu'il y a ces accidents de la vie et on ne veut pas que la famille qui est déjà touchée par le deuil ait à faire face aux dettes du défunt. Donc, il y a une assurance qui est souscrite au moment du décaissement et qui fait qu'en cas du décès de l'emprunteur, Advance Congo va pouvoir se tourner vers la compagnie d'assurance pour rembourser le crédit. Même si l'entreprise faisait faillite ? Ça, c'est un cas différent. C'est autre chose. Si l'entreprise a souscrit une assurance contre la faillite, oui, mais là, vous parlez de décès et d'accident, d'accident qui peut entraîner une invalidité. Ce sont les deux éléments qui sont couverts par l'assurance solde de taux compte. Et c'est important parce que c'est un élément aussi de responsabilité. On estime que nous accompagnons les gens pour améliorer leur patrimoine et qu'un événement malheureux ne devrait pas venir affecter cette volonté d'accompagner l'amélioration du patrimoine. Donc, quand le client décède, ayant souscrit une assurance décès, le crédit est résilié d'office et la famille ne rembourse plus rien, c'est la compagnie d'assurance auprès de laquelle on a souscrit cette police qui se substitue au client et qui rembourse ce crédit. Cela veut dire que cet argent à la limite vient augmenter même le patrimoine de l'entreprise puisque les héritiers n'ont plus à rembourser le solde du prêt qui restait au décès du client. Vous savez, nos clients c'est vraiment nos partenaires et nous, on est les partenaires de nos clients. C'est vraiment très important. On a tous été frappés très durement par la crise du Covid qui a touché le Congo et les Congolais et dans cette période vraiment d'incertitude qui est née de la crise Covid avec les marchés qui étaient fermés etc. Nous, on n'allait pas obliger tous nos clients à rembourser alors qu'on savait que leur activité était à l'arrêt pour des raisons qui dépassaient tout leur contrôle. Donc, on avait automatiquement mis en place des périodes de grâce durant lesquelles les entrepreneurs n'avaient pas besoin de rembourser leur crédit et on a remis à plus tard leur échéance. Donc, on a aussi cette souplesse et cette volonté de trouver des solutions avec nos clients. Ensuite, s'il y a des clients qui font faillite comme vous l'avez dit on va chercher à analyser les causes de ça bien comprendre avec l'entrepreneur ce qui s'est passé et en fonction des réponses qu'on a à ces questions on va prendre une décision soit d'abandonner la créance soit au contraire de considérer que les motifs ne sont pas bons et de réclamer le remboursement de notre prêt. Et ça, cette exigence de remboursement elle est très importante. On prend beaucoup de précautions avant de prêter de l'argent. Chaque entrepreneur a aussi prend ses responsabilités par rapport au projet et si nous on accepte que quelqu'un ne nous rembourse pas pour des mauvaises raisons alors c'est aussi le pacte qu'on a avec tous les autres entrepreneurs qui est faussé. Parce que si vous vous savez au marché que je rembourse à advance mais que votre voisin de marché il ne rembourse pas à advance est-ce que vous allez continuer à rembourser ? Non mais l'entreprise l'entrepreneur il a fait faillite il n'a plus rien il n'a plus rien j'ai répondu il n'a plus rien il n'a plus rien vous allez ouvrir un dossier judiciaire non je vous ai dit justement qu'on va travailler avec l'entrepreneur pour comprendre les causes de la faillite bien faire le point avec lui sur ce qui reste ou pas et en fonction de ça soit abandonner la créance soit essayer de trouver d'autres solutions mais c'est quoi ces solutions ? C'est ça la question ? Franchement c'est vraiment du cas par cas c'est très bien on peut prendre un exemple ? Non il y a eu des cas où on a refinancé le client en fait on est sur des activités fragiles et c'est pour ça qu'il y a une dimension conseil qui est importante il y a beaucoup de conseils dans la phase d'analyse pendant les fameux 7 jours et puis durant l'accompagnement une fois que le prêt est décaissé il y a un suivi mais il peut arriver et il arrive même souvent voilà quelqu'un va s'approvisionner de l'autre côté du fleuve et lors de la traversée il y a un naufrage il a perdu presque tout presque tout 40% de son stock pendant ce temps il a un employé qui pendant qu'il suivait les démarches pour attendre sa marchandise a fui avec une partie des recettes il se retrouve ruiné parce que c'est fragile d'accord mais c'est un client qu'on connait avec qui on a un bon historique qui avait un bon niveau d'activité là c'est un accident c'est pas une faute de gestion vous voyez si ce client vous reconstitue son capital le mois d'après il repart il vous paye donc dans ce cas on accompagne le client c'est pour ça que Grégoire parlait d'analyse c'est au cas par cas il faut qu'on sache ce qui s'est passé qu'on vérifie qu'on soit pas avec quelqu'un qui essaie de nous le rouler voilà qu'on vérifie et lorsque ça se confirme et qu'on a un bon historique avec le client en général c'est une solution commerciale qu'on trouve mais lorsque il y a mauvaise foi il y a également la voie judiciaire on appelle la justice pour vous départager exactement on a eu beaucoup d'expérience pendant la crise Covid parce que dans les 6 pays du groupe en Afrique on a été frappé au même moment par la même crise la fermeture des marchés notre activité était quasiment à l'arrêt pendant 2-3 mois et en fait comment on redémarrait avec nos clients derrière et bien en fait on s'est rendu compte on a classé un peu les clients dans 3 types de catégories mais les clients qui avaient tout perdu et à qui on a quand même reprété de l'argent alors qu'ils nous devaient ils nous devaient ils avaient tout perdu on leur a reprété pour relancer c'est aujourd'hui nos meilleurs clients alors on va résumer en Lingala pour nos amis on a dit donc tous les clients qui ont été dans lesquelles il y a Advance Congo ils ont été dans lesquelles l'advance banque ils ont été 15 ans d'existence dans lesquelles ils ont été banques mais ils ont été l'institution des micro-finances ils ont un avantage de l'innovation pour nous surtout l'entrepreneur entreprise il y a moyenne entreprise ou bien il y a mon néné l'avantage c'est que ils ont été crédits et permettent d'entourner l'entreprise et l'entreprise 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 explique les procédures simples l'entreprise 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 l'adresse l'adresse fixe l'adresse pendant un temps pendant sept jours une semaine donc ils vont vérifier pendant sept jours une semaine ce qui m'a remis sur le baiser et ce le baiser et ce c'est un bon mais il y a une assurance parce que les accidents l'assurance des moutons c'est un peu le baiser les faillites ils vont vérifier est-ce que les faillites sont encore ou ils ont vraiment un accident ils vont expliquer il faut vérifier qu'ils aient un côté vraiment les kamikomélios ils vont étudier donc c'est au cas par cas ils vont vérifier ainsi de suite voilà donc pour comprendre je ne sais pas vous avez des numéros de téléphone si les gens qui nous suivent aujourd'hui ont peut-être besoin de vous contacter ils ont besoin peut-être de venir contracter un crédit chez vous comment faire déjà pour avoir plus d'informations je ne sais pas si vous avez les numéros oui il y a forcément un call center qui sera ravi de répondre aux questions de vos auditeurs on va avancer 13 ans comme banque 13 ans et demi aujourd'hui vous êtes institution des microfinances qu'est-ce que vous avez déjà fait si on parlait maintenant de vos missions au Congo vous êtes ici depuis 15 ans déjà qu'est-ce que vous avez déjà fait au Congo et qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et vous comptez faire je passe la parole à monsieur Jean-Luc alors en 15 ans on a fait beaucoup il reste beaucoup à faire encore mais déjà combien d'emplois créés aujourd'hui Advance Congo totalise près de 400 400 salariés et c'est plus de 1500 jeunes Congolais à qui nous avons offert la possibilité de travailler certains aujourd'hui occupent des postes de responsabilité dans d'autres institutions financières et autres organismes ça fait partie de nos de nos fiertés c'est plus de 120 000 clients et en termes de crédit depuis l'arrivée de Advance en RDC c'est plus de 1500 milliards de francs Congolais qui ont été décaissés aujourd'hui notre encours de crédit est de 95 milliards de francs Congolais et également nous sécurisons les dépôts de nos clients pour 94 milliards de francs Congolais donc notre empreinte je l'ai mentionné tout à l'heure nous sommes présents à Kinshasa où nous accompagnons les entrepreneurs nous sommes présents à Kikuit nous sommes présents à Tikapa nous sommes présents à Mbujimai nous sommes présents à Kananga et Lubumbashi a ouvert ses portes cette semaine Colouisi ce sera le mois prochain et voilà voilà un peu nous avons impacté de nombreuses de nombreuses vies il y a eu des témoignages très très puissants hier de nos clients et de nos salariés et de nos salariés voilà les marques que nous avons posées déjà au Congo pour les années à venir oui il y a encore beaucoup à faire le pays oui monsieur Grégoire oui c'est vrai qu'hier on a fêté les 15 ans dans une super cérémonie où il y avait donc des équipes des clients les partenaires de l'Advance Congo donc ça nous a permis effectivement de prendre un peu de temps pour célébrer tout ce qui a été fait ces 15 dernières années et c'est déjà énorme et je voulais féliciter à nouveau toutes les équipes d'Advance Congo pour tout ce qu'ils ont accompli moi j'ai la chance de voyager un peu dans d'autres pays du continent en dirigeant le groupe voilà on a accumulé de l'expérience dans six pays maintenant je suis toujours fasciné à chaque fois que je viens ici à Kinshasa et plus globalement en République démocratique du Congo il y a un potentiel absolument colossal les ouvertures qu'on est en train de réaliser à Lou Mumbashi et Colouési je pense que c'est une étape très importante dans l'histoire d'Advance Congo on met un pied à l'est on y a beaucoup de choses à y faire et on va continuer à s'étendre pour vraiment pouvoir servir l'ensemble du territoire congolais et apporter des solutions dont les Congolais ont besoin on l'a démontré à Kinshasa maintenant c'est important de porter un peu la bonne parole sur l'ensemble du pays et donc je souhaite bon courage aux équipes là-dessus parce que on n'est pas encore arrivé à la fin mais 15 ans aujourd'hui vous avez déjà combien de clients aujourd'hui ? aujourd'hui nous avons nous avons 120 000 clients c'est pas mal quand même dans l'ensemble du pays oui au niveau de l'Afrique c'est 700 000 ah ok à Kinshasa c'est combien ? à Kinshasa on doit avoir 80 000 80 000 85 000 clients et vous comptez en avoir plus et surtout deux ans que depuis vous êtes une institution des microfinances vous avez déjà financé combien de projets combien d'entrepreneurs ? depuis quand on s'est transformé en microfinances alors c'est pas compliqué beaucoup c'est plus de 2 000 depuis la transformation c'est plus de 2 000 clients financiers donc vous avez créé vous avez créé c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus non ? on fait quasiment 1 000 par mois donc au moins au moins 24 000 au moins 24 000 déjà 24 000 millionnaires ça viendra en franc congolais il n'y a pas de billet vous c'est seulement en franc congolais pas en dollars non on finance en dollars en franc congolais on essaye de parler de donner des chiffres que tout le monde peut comprendre ah ok il y a des crédits effectivement en dollars là aussi on s'adapte aux besoins du client c'est important on a des clients qui achètent en franc congolais et revendent en franc congolais pour qui le franc congolais va être plus adapté et on a beaucoup beaucoup de nos clients qui achètent en dollars et donc qui ont besoin de crédits en dollars donc on s'adapte à ça alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire 15 ans d'existence vous avez créé des millions d'emplois vous avez vous avez créé plusieurs vous avez donné vous avez créé plusieurs millionnaires congolais en franc congolais mais à part ça il y a encore d'autres choses qu'est-ce que qu'est-ce qui n'a pas été fait et que vous comptez faire dans les jours à venir pour le congolais on a beaucoup d'ambition pour le peuple congolais déjà cette année on a on a recruté plus d'une centaine de personnes parce que pour faire de la croissance il faut il faut la préparer donc c'est des équipes que nous avons recrutées que nous avons formées et qui aujourd'hui vont proposer nos services à à la population d'entrepreneurs et en plus des ouvertures d'agences que nous sommes en train de faire à Lubumbashi Corlevisi c'est continuer à déployer notre offre pour satisfaire au mieux la clientèle congolaise et oui j'en profite pour pour lancer un appel à tous à tous les tous ceux qui hésitent encore voilà qui ont besoin d'avoir d'être en relation avec une nation financière de venir dans nos dans nos agences de nous faire confiance advance ici au Congo est soutenu par un groupe international qui a une expertise en matière de microfinance lequel groupe advance groupe advance Congo appartient à advance groupe et oui venez ouvrir des comptes venez sécuriser votre épargne chez nous les incertitudes les intempéries sont là les inondations ça arrive souvent et beaucoup de gens perdent c'est d'ailleurs ça ça devait normalement être ma prochaine question vous savez aujourd'hui au Congo on a comme l'impression les gens n'ont pas la culture d'épargne vous voyez les gens préfèrent garder leur argent chez eux à la maison c'est tout mais comment vous allez faire justement pour aider les Congolais avoir ce goût à retrouver ces soucis-là d'épargner et d'avoir même le crédit comment vous faites souvent ça passe par des discussions et des explications je pense que la raison principale pour laquelle la plupart de nos clients viennent nous trouver c'est pour le crédit mais parce qu'on accompagne les entrepreneurs à un certain moment important on leur donne des conseils et il y a très rapidement le conseil de l'épargne en fait quand on a créé Advance et c'est le cas aussi au Congo on veut oeuvrer pour le développement économique de nos clients la façon la plus efficace de le faire c'est le crédit parce que ça leur permet de faire grandir leur activité mais en fait c'est pas suffisant pour vraiment améliorer leur situation sociale et la situation de leur famille et ça c'est le deuxième axe sur lequel on veut beaucoup travailler avec nos clients et ça passe par l'épargne en fait on se rend compte qu'indépendamment du montant que vous gagnez si vous n'épargnez pas vous devenez très fragile par rapport aux aléas de la vie très bien vous avez parlé des accidents tout à l'heure on continuera on y reviendra on parlera bien sûr de comment épargner la formation financière aussi la mission parlons-en à mon collo il y a les autres où je vais à ma solo je vais à mon solo mon solo mais il n'y a pas de nos crédits il y a un peu de nos crédits pour l'épargne pour la moitié comme la banque il y a un peu de nos crédits qui garantit que vous avez une bonne 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 vous avez crédité mais il y a un peu l'advance groupe plutôt l'advance congo il y a un peu un abisson qui a un crédit qui a un souci de la vie et d'aller avançant ensemble alors il y a un peu il y a un peu de la partie il y a un peu l'advance et d'aller parce que il y a un peu 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 déjà depuis il y a un congo 15 ans il y a un peu en tant que banque et il y a un peu en tant qu'institution de microfinance il y a un peu il y a un peu il y a un peu pour la moitié pour la congolaire et l'adresse il y a un numéro de téléphone il y a un papier pour beaucoup il y a un beaucoup à l'agence il y a un peu de crédit et beaucoup sont les millionnaires alors je rappelle on est avec monsieur Jean-Luc Zubou il est DG Advance Congo et monsieur Grégoire Fedou Yazali Bongo DGP locaux mais délégué Advance groupe et président du conseil d'administration Advance Congo c'est la troisième et dernière partie en résumé c'est quoi Advance Congo aujourd'hui c'est Advance Congo mais hier c'était Advance Bank ce changement pourquoi et quels sont aujourd'hui les avantages que vous apportez aux Congolais en tant qu'Advance institution des microfinances allez-y je ne sais pas qui se jette en premier monsieur Jean-Luc je vais y aller ce qui est important pour les clients c'est que Advance aujourd'hui a un véhicule qui leur permet d'avoir un meilleur accès aux services que nous offrons donc Advance Congo reste résolument auprès de ses clients historiques et aujourd'hui a la possibilité d'aller vers un plus grand nombre de clients c'est ça qui est l'innovation donc nous continuons à servir nos clients avec le même amour avec le même intérêt de voir leur activité se développer et grâce à l'expansion nationale que nous sommes en train de faire avec l'ouverture de Lubumbashi l'ouverture de Colwesi nous allons vers de nouveaux clients pour apporter comme Degual a dit tantôt la bonne nouvelle de notre expérience acquise durant les 15 années sur les besoins de financement de la population congolaise dans ces nouvelles zones et nous avons bientôt de nouveaux services que nous allons lancer qui vont permettre à nos clients d'interagir avec leurs comptes depuis leur canapé à la maison ce qu'on appelle le banque de wallets donc leur téléphone sera connecté à leur compte nous allons lancer également les cartes Visa voilà donc ça vient augmenter la gamme de produits et de services que nous offrons pour améliorer l'expérience que les clients ont avec Advance donc ça avec ça on espère que beaucoup vont avoir confiance puisque de leur chambre ils pourront consulter leur compte savoir combien il y a dedans s'ils ont fait des versements dans la journée à la fin de la journée ils s'asseillent tranquillement et vérifient combien il y a dans leur compte ils vérifient combien a été sorti du compte si c'est pas eux seuls qui opèrent sur le compte et combien a été déposé sur le compte donc ce sont des outils également de transparence que nous voulons offrir à nos clients pour qu'ils se sentent en pleine confiance avec Advance parce que c'est important d'épargner on ne le dira jamais assez épargner qu'on soit commerçant qu'on soit fonctionnaire qu'on soit étudiant voilà c'est important d'épargner parce que c'est d'abord première chose c'est la sécurité et c'est aussi un début une préparation pour l'investissement voilà donc Advance aujourd'hui au Congo c'est c'est dix agences on peut déjà le dire avec le Bumbashi qui s'est ajouté le contact pour joindre Advance on a un call center qui répond au numéro 08 171 111 40 pour reprendre 08 171 111 40 donc 0 8 1 7 1 1 1 1 4 0 nous avons également un site internet pour ceux qui qui peuvent avoir accès à internet www.advancecongo.com donc c'est là que les candidats qui veulent rejoindre Advance peuvent également aller pour plus d'informations les clients peuvent aller voir la différente gamme de produits et services que nous offrons les adresses nos adresses précises ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays donc on a une agence à la Gombe qui est au 72 avenue de la Paix non loin des galeries présidentielles l'agence de Bandal est au croisement avenue Kazabou du 24 et 24 novembre l'agence de Massina est au marché de la liberté derrière la station NGEN l'agence de Lemba croisement avenue Bakali et Arouini à Lemba l'agence de Rompouengaba avenue de la Foie numéro 1 non loin de l'hôpital de la Paix l'agence de Kikuit est au boulevard national ville basse l'agence de Tchikapa sur l'ouboumba l'avenue de l'ouboumba et l'agence de Mboujimai avenue Nzé Laurent-Désiré Kabila l'agence de Kananga avenue Shambunda et l'agence de l'ouboumba sur l'avenue Kassai 115 avenue Kassai voilà pour nos agences déjà qui sont prêtes à accueillir des clients l'agence de Colwesi ouvre le mois prochain on vous donnera plus de détails oui monsieur Grégoire Fédoux non Jean-Luc je voulais rebondir sur un point très important qui est la transparence voilà vraiment notre ambition c'est que nos clients qui pour beaucoup d'entre eux n'ont pas confiance dans les banques puissent trouver chez chez Advance voilà une maison qui les accueille et dans lequel ils trouveront des solutions pour développer leur activité pour améliorer les conditions de leur famille s'assurer épargner et en tout cas on est là pour les accompagner et vous rassurez aux Congolais que avoir un crédit c'est très facile chez Advance et qu'il n'y a pas des démarches des multiples démarches à effectuer c'est simple ils doivent venir s'inscrire s'identifier s'inscrire et après 7 jours ils seront servis en tout cas ils auront une réponse et dans la majorité des cas ils seront servis mais oui on peut garantir ça c'est notre façon de procéder là aussi en transparence donc la facilité c'est c'est effectivement ce qui nous caractérise le plus chez Advance alors puisque nous nous chutons déjà que dire à ceux qui pensent ou qui disent qui n'ont pas confiance aux institutions financières qui disent écoutez c'est toujours les cas ça commence comme ça mais par après vous verrez paf plus rien la banque n'existe plus la banque a fait faillite et c'est fini l'argent les épargnes des gens restent bloqués on a des cas ici au Congo je ne peux pas citer les noms de ces institutions financières malheureusement mais vous comment amener les gens justement à avoir cette confiance pour que les gens viennent vers vous épargnent et travaillent en partenariat avec vous en tout cas je vais me permettre de répondre parce que voilà il y a un argument qu'on donnait beaucoup en 2009 quand on arrivait c'est vous pouvez faire confiance à Advance parce que on fait partie d'un groupe et qu'on est déjà présent au Cameroun au Ghana même en Asie etc là Advance Congo peut être fier de ce qu'il a accompli ces 15 dernières années au Congo au service des Congolais et ça on a actuellement 120 000 clients qui peuvent témoigner de ce que Advance leur a aidé à accomplir donc je pense que déjà on doit mettre en avant le fait qu'on a démontré sur les 15 dernières années notre ambition notre envie d'être ici et on n'a pas l'intention de bouger et si jamais il y avait un doute encore là-dessus alors les gens peuvent nous trouver en Côte d'Ivoire en Cameroun au Nigeria en Tunisie etc et si jamais encore ils doutent moi je suis à Paris et je suis prêt à les recevoir peut-être tout le monde n'a pas la possibilité de venir vous chercher à Paris non bien sûr c'est rigolé mais on fait partie d'un groupe international tous nos actionnaires sont des grandes banques de développement international vous avez tous entendu parler de la Banque mondiale etc mais en tout cas c'est la solidité d'abord d'Advance Congo qui doit rassurer nos clients et cette solidité ils l'ont acquise aussi grâce à leur appartenance au groupe international Advance 15 ans d'existence oui allez-y je vais compléter je vais compléter j'ai dit tantôt j'ai donné tantôt l'argent que nous avons dehors les crédits que nous accordons c'est l'argent que nous avons dehors vous voyez on a à ce jour on a 36 millions de dollars dehors c'est beaucoup et on a les clients nous font confiance on l'a dit on a 33 millions de dollars de dépôts donc si aujourd'hui on arrête on dit on se barre c'est nous qui avons de l'argent dehors donc c'est clair c'est très clair alors 15 ans après 15 ans d'existence qu'est-ce que vous avez fait et au Congo et aux Congolais 15 ans après on va plus parler de chiffres on va parler de l'impact oui on va parler de l'impact mais c'est difficile de parler aussi d'impact sans parler de chiffres on a lancé récemment une enquête d'impact avec un des organismes les mieux réputés au monde 60 décibels on est la première institution ici au Congo à le faire et il y a un chiffre qui est important 70% de nos clients ont obtenu le crédit pour la première fois avec Advance sans Advance en tout cas ils n'avaient pas de crédit donc ça c'est quelque chose qui est important il y a d'autres chiffres on en parlait tantôt grâce au financement d'Advance il y en a qui ont envoyé leurs enfants à l'école certains sont médecins grâce au financement d'Advance il y en a qui ont développé leurs activités créé de nouvelles activités derrière celles qu'on avait financées en premier il y en a qui ont recruté parce qu'en développant l'activité il y a un besoin d'accompagnement l'entrepreneur qui était seul au début ne peut plus le faire tout seul il recrute des personnes avec qui il travaille certains de ces employés sont devenus aussi entrepreneurs et qui sont financés par Advance donc c'est une chaîne où nous voyons même la qualité de vie la qualité de santé de soins certains aujourd'hui se soignent bien dans des centres de référence parce que leur activité a été développée grâce au crédit Advance et qu'ils génèrent des revenus pour pouvoir et vous avez déjà financé combien combien d'entrepreneurs jusqu'à aujourd'hui au total on a financé près de 95 000 clients près de 95 000 clients qu'on a financé depuis l'ouverture de la banque on parlait justement avant justement de marquer une pause de la culture d'épargne au Congo ça pose un peu problème comment vous faites justement pour amener les gens à aimer à chercher comment épargner puisque l'épargne vous l'avez dit tout à l'heure c'est très très capital oui alors il y a plusieurs choses là-dessus déjà il faut il faut les informer de l'importance de l'épargne avoir de l'épargne c'est mieux lisser l'usage de son argent c'est ne pas avoir les billets qui vous brûlent les doigts et qui font que vous allez trop utiliser votre argent alors qu'il peut y avoir des imprévus dans la vie qui font que vous allez en avoir besoin plus tard de façon peut-être paradoxale c'est important que les gens puissent très facilement accéder à leur argent c'est ça qui leur donne confiance et c'est ça qui fait qu'ils vont accepter d'épargner parce qu'ils peuvent facilement accéder à leur argent Jean-Luc en a parlé avec le partenariat qu'on va mettre en place qui va permettre aux gens d'utiliser leur téléphone pour faire des transactions ça va donner confiance aussi aux Congolais au fait qu'ils peuvent mettre leur argent à la banque mais si jamais ils en ont besoin en cas d'urgence ils peuvent très facilement y faire accès je pense qu'une des raisons où les Congolais sont un peu réticents à mettre leur épargne dans les banques c'est aussi qu'à chaque fois qu'ils vont à la banque pour retirer l'argent ils doivent faire la queue pendant de nombreuses heures donc ça il faut casser ça il faut qu'on leur donne accès très facilement à l'argent c'est facile ? Bon pour le moment on n'a que des caisses donc ensuite le réseau a été développé aussi avec des guichets qui permettent de se rapprocher des populations pour avoir des caisses plus proches de leur lieu de vie mais je pense vraiment qu'avec ce partenariat et les transactions par téléphone les clients vont voir une vraie différence et cet accès facilité à leur argent va les inciter à nous confier leur épargne avant de chuter monsieur Jean-Luc dites-nous expliquer aux Congolais comment ça se passe la procédure pour avoir un crédit chez vous ou bien auprès d'AlvinSoup Congo rapidement d'accord donc il y a deux approches nous avons une très forte présence de nos équipes sur le terrain nous allons vers les clients principalement dans les marchés dans les zones de forte concentration d'activité commerciale le premier contact peut se faire sur le terrain et à ce moment il y a un échange entre le collaborateur et le client sur le terrain déjà il peut collecter un certain nombre d'informations et après il invite le client à l'agence pour formaliser sa demande qui sera prise en charge après la prise en charge il y a la phase analyse qui consiste à descendre sur le lieu de l'activité du client échanger avec lui vérifier les informations que le client a mis à notre disposition et aussi il y a une phase de visite de domicile parce que pour nous c'est important de comprendre le client de manière holistique après il y a montage du dossier comité de crédit qui décide c'est le comité de crédit qui décide c'est pas le chargé de clientèle encore une fois qui est venu faire la visite qui décide et une fois que la décision est prise le chargé de clientèle informe son client au niveau de la documentation on l'a dit ça dépend du montant demandé du niveau de formalisation de l'activité et en général les deux sont liés plus l'activité est formalisée plus le montant demandé est élevé moins elle est formalisée et le montant aussi est moins élevé donc pour les petits montants jusqu'à 10 000 dollars nous avons très peu de documentation on veut juste la preuve que le promoteur la personne qui vient nous voir est bien propriétaire de l'activité ça peut être une patente un risque de commerce un reçu de la commune même des factures voilà cumulées sur une certaine période peuvent suffire à justifier la propriété de l'activité donc on fait l'analyse et on décide au niveau des garanties encore une fois ça dépend du montant que le client demande voilà merci il faut comprendre que Jean-Luc c'est facile que c'est présenté dans l'agence dans la banque on va enregistrer ça pendant 7 jours on va enregistrer et il faut faire des émissions avec les émissions de la banque et ils sont dans la banque de la banque d'un numéro de téléphone ils sont là on va enregistrer une émission alors on est arrivé à la fin de cette émission mais avant de nous séparer je vais vous accorder je crois 35 secondes à chacun, vous allez vous exprimer et regarder vos différentes caméras et vous adresser aux Congolais à vos clients qui vous suivent et qui vous regardent je commence toujours ou bien je peux changer je peux prendre monsieur Grégoire Fédou en tout cas merci beaucoup pour votre invitation ravi d'être là et puis on remercie les auditeurs qui nous ont accordé leur écoute voilà moi je suis venu aussi aujourd'hui pour leur dire qu'ils peuvent compter sur Advance notre slogan depuis la création c'est avancer ensemble c'est ça qui nous motive et qui fait qu'on se lève le matin donc j'espère qu'ils auront trouvé dans cette émission quelques explications qui leur donneront envie pas forcément de s'engager avec nous mais au moins de frapper à la porte et venir voir exactement si tout ce qu'on leur a dit ils peuvent le vérifier sur place en tout cas voilà voilà exactement à vous monsieur Jean-Luc ok c'est pareil à Santé Sana à l'ensemble des populations congolaises merci pour le temps que vous avez passé à nous écouter et on espère vraiment que les explications qu'on vous a apportées vous donnent davantage confiance dans la relation avec Advance nos portes sont largement ouvertes on a communiqué nos adresses nous serons heureux de vous accueillir s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises nos équipes sur le terrain seront heureuses de vous apporter les explications Advance est là pour avancer avec la population congolaise et plus particulièrement les entrepreneurs congolais notre succès dépend d'eux donc on est dans un partenariat qui on l'espère nous fera avancer ensemble alors joyeux anniversaire à vous bon vent vous êtes au Congo depuis déjà 15 ans vous comptez il restait encore combien de temps ? combien d'années ? je ne sais pas 150 ans non non on est là on est là pour je veux dire dans Advance Congo il y a Congo en fait c'est aussi simple que ça Advance Congo c'est une institution congolaise et elle restera ici c'est pas elle restera ici elle est ici ok alors bon vent à vous heureux anniversaire on va chanter pour vous même au couloir ah super peut-être un gâteau aussi pourquoi pas merci à toutes les équipes techniques merci au revoir au revoir parlons-en le magazine qui vous écoute notre préoccupation votre quotidien en parler avec vous c'est notre devoir contactez-nous par mail au parlons-en parlons-en Andy Camboudi et celui-là Roger Kalala et Marcel qui tombe à la tirer